Salut tout le monde c'est Lucie, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je sais que je suis un peu en avance mais on se verra pas pendant un certain moment. Aujourd'hui je voulais aussi vous partager les animés qui ont décidé de fêter Noël ou dont le thème est Noël. Donc j'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis c'est parti ! Puis sur des plus gros classiques, nous avons dans SAO l'épisode Rudolf, le reine au nez rouge. A la base SAO c'est ça, en 2022 l'humanité a réussi à créer une réalité virtuelle. Grâce à un casque, les humains peuvent se plonger entièrement de le monde virtuel en étant comme déconnectés de la réalité. Et Sword Art Online est le premier MMORPG à utiliser ce système. Mais voilà que le premier jour du jeu, 10 000 personnes se retrouvent piégées dans cette réalité virtuelle par son créateur. Le seul moyen d'en sortir est d'en finir le jeu. Mais ce ne sera pas facile de sortir de ce monde virtuel puisque si un joueur perd la vie, il meurt également dans la vraie vie. Mais si, peu de temps après avoir été piégé à Ekrad, Kirito rejoint une guilde et se fait de nouveaux amis. Ils se lancent alors dans diverses aventures et finissent même par économiser suffisamment pour acheter une maison. Alors que le chef part acheter la résidence, tout le monde entre dans un donjon pour gagner de l'argent pour les meubles. Ils tombent alors dans un piège et tout le monde sauf Kirito meurt horriblement, y compris le gentil et nerveux Sachi, conduisant le chef de guild à se suicider. Kirito décide de combattre Nicolas, le renégat de la veille de Noël, un patron à la santa qui laisse tomber un objet qui peut faire revivre les joueurs. Bien qu'il gagne, Kirito apprend que l'objet ne peut pas faire revivre quelqu'un dans les 10 secondes suivant sa mort, et il retourne alors dans son appartement. Il trouve un message de Sachi dans lequel Elf redonne un chant de Noël pour vous. Donc oui, ce n'est pas clairement un épisode de Noël très joyeux. Ensuite, dans My Hero Academia, on a l'épisode Passer un joyeux Noël. Donc l'épisode est centré sur Noël, que sur la moitié réellement de l'épisode, mais on peut suivre les étudiants qui célèbrent cette fête. Les étudiants sont tous habillés en Père Noël, à l'exception de Bakugo, bien sûr, et mangent, boivent, s'amusent, et généralement, c'est ça qu'on fête à Noël. Eri assiste à la célébration et continue de confondre Noël avec d'autres vacances, ce qui en fait des vacances délicieusement relaxantes. Mais bon, à la base, c'est ça M.H. Dans un futur proche, suite à une mutation génétique, 80% de la population mondiale possèdent des super-pouvoirs appelés haltères. Les super-héros protègent la population mondiale face aux super-hulins qui utilisent leurs haltères à des fers maléfiques. Le plus célèbre des super-héros se nomme All Might. Izuku en est fan et rêve d'intégrer la filière super-héorique du lycée, pour suivre les traces de son idole et ainsi devenir le plus grand des super-héros. Malheureusement, il ne possède pas de pouvoir. Donc cet épisode, c'est vraiment une note plus légère et surtout une petite coupure pour se poser de tous les épisodes de cette série. Puis nous avons forcément un épisode de Pokémon sur ce thème, avec des joujoux par milliers. Après tout, il y a tellement de saisons et d'épisodes qu'au bout d'un moment, c'est obligé qu'il y en ait un qui porte sur le terme de Noël. Et là, il s'agit de Holiday Liputu. Bon, ceux qui ne connaissent pas Pokémon, vous pouvez sûrement dans une grotte coupée d'internet, parce que Pokémon, c'est vraiment un phénomène mondial qui est à la base un jeu vidéo. Ici, on suit Sacha et Pikachu à travers leur aventure. L'épisode est entièrement consacré à Sacha et ses amis qui rencontrent le Père Noël alors que la Team Rocket lui a causé des problèmes. Jessie, pendant que Jinx du Père Noël a volé son jouet quand elle était enfant, Jinx c'est un Liputu finalement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc ça l'amène à ne jamais lui pardonner. Il s'avère que ce Pokémon a pris le jouet pour le réparer, mais n'a pas pu le rendre après que Jessie ait cessé de croire au Père Noël. Il se termine sur une note enneigée qui rendra donc le nostalgique tout fan du Pokémon de la veille de l'école. Et puis, si vous vous y connaissez un peu, Rintama est connue pour ses rêves sur tout et n'importe quoi. Et Noël n'y manque pas, notamment avec l'arc du Père Noël. Bon, arc, arc, je ne sais pas ce qu'on peut appeler deux épisodes d'un arc, mais bon. Donc là, on suit le père de Kagura et Rintoki, alors qu'ils rivalisent pour prouver à Kagura qu'ils sont le vrai Père Noël. Cela devient genre un concours sauvage rempli de blagues loufoques, de blagues grossières, qui deviennent de plus en plus drôles au fil de l'épisode. Je finirai cette vidéo avec deux animes qui se concentrent 100% à Noël. Donc, il y a My Santa. Donc, que serait Noël sans le Père Noël ? Si le barbu aux mille reines n'a jamais été la star ou le personnage récurrent d'une série, sa petite fille, si. C'est vraiment un animé hyper court. On suit un jeune garçon nommé Santa, qui est né le 24 décembre, et qui passe donc des Noëls épouvantables dues à sa haine viscérale de cette fête, qui lui a fait tout simplement hériter de son nom ridicule. Il rencontre alors une jeune fille qui se nomme May, et qui se présente comme la petite fille du Père Noël, qui va donc lui apprendre à apprécier cette fête. Donc, il s'agit de deux OAV, le premier qui adapte fidèlement le one shot d'origine, et le second qui rajoute une histoire complètement inédite, et qui met en scène une multitude de nouveaux personnages féminins, tous liés d'une manière ou d'une autre à la fête des enfants. Ce n'est pas l'animé du siècle, vous vous en doutez, et la technique est même un peu datée, qui rend un peu le visionnage de ces OAV compliqué, mais c'est sans doute la série animée la plus à fond dans l'esprit de Noël que vous pouvez croiser. Qui est revenu très souvent dans mes recherches, donc c'est un film d'animation qui est parfait pour cette chronique. De un, l'intégration du film se déroule durant la veille de Noël, mais en plus, le film prend l'esprit de Noël à 100%. Donc on suit un trio de clochards qui vivent dans Tokyo, à la marge de la société, et qui trouvent un bébé abandonné. Donc ils vont essayer du mieux qu'ils peuvent, de s'occuper tout en essayant de trouver ses parents. Ce trio est composé d'une brute au cœur d'or, d'une transsexuelle optimiste, et d'une adolescente fugueuse, pleine d'énergie, mais dont on ignore les raisons exactes de son entrée dans ce monde fait de marginaux. Comme pour mieux faire référence à l'origine de Noël, le bébé lui-même semble parfois être, vous savez, protégé par une force supérieure, ce qui est questionné par certains personnages, mais ça va passer pour des miracles à de nombreuses reprises pendant la nuit. Donc ceci ne sont tout simplement pas des références quasiment directes à Noël. En tout cas, toutes ces listes d'animés vous permettront de replonger pendant Noël, pendant un petit moment, donc j'espère que vous en connaissez certains, si vous en connaissez pas d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serai ravie de vous lire. En tout cas, j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501